Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, l'hiver s'en vient. Et là, le froid recommencer. Puis là, le monde commence à chialer après la température. Et là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah bien, c'est normal, c'est la dépression saisonnière. » En tant que psychiatre, y croyez-vous à ça, la dépression saisonnière? Bon. Alors, dans ma clientèle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des personnes qui se lamentent, qui blâment la température. Mais je n'ai jamais traité quelqu'un pour une dépression saisonnière. J'ai jamais vu ça de ma carrière 40 ans. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. C'est possible qu'il y en ait trois cas au Québec. Sinon, c'est du monde qui chiale. Qui se trouve un prétexte pour chialer. Ben oui, puis ils ne viendront surtout pas me voir. Alors, les chialeux, ils ne vont pas voir maillot. OK. Le monde affligé, le monde souffrant, vont voir maillot. OK. Fait que c'est plate, qu'il fait froid, qu'on chiale, qu'on se lamente, c'est une chose. Mais on n'appelle pas ça une dépression. Ben non. Et c'est insultant pour ceux qui vivent de vraies dépressions. Oui. OK. Je suis d'accord jusque-là. Excellent. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant parce qu'on sait que des dépressions, il y en a. On peut même entrer là-dedans les burn-out aussi. Oui. Parce que je pense également que ceux qui font des burn-out peuvent en ressortir gagnants par la suite. Mais il y en a qui ne s'en sortent pas. Il y en a qui accumulent les dépressions. Une, deux, trois. Il y en a qui ont vu leur mère en dépression toute leur vie, là. Exact. Et il y en a qui ont vu leur mère. Hé, j'aurais jamais pensé. Je dis, mère, mais ça peut être père, là. Mais, hé, que, wow, je suis surpris. Je ne pensais pas qu'elle avait ce profil-là. Finalement, la dépression arrive. Et finalement, ça en sort. Et mieux qu'avant. C'est quoi la différence entre ces gens-là? Tout d'abord, y a-tu de la génétique versus des événements circonstanciels? Il y a de tout. Alors, quelqu'un qui a une dépression, qui est un trouble de l'humeur génétiquement déterminé, ça va prendre un traitement médicamenteux et, en l'espace de deux semaines, trois semaines, changement spectaculaire de l'humeur. Ce qui n'est pas le cas pour les 400 000 adultes de plus de 18 ans, au moins, minimalement, qui prennent des antidépresseurs au Québec. Donc, beaucoup de dépressions importantes, mais acquises. Acquises. Et non pas innées. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, puis je ne me souviens pas qui, mais qu'une crise, c'était un moment d'opportunité. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Ça ne vient pas de moi, ça. Une opportunité de changer, de changement. Une crise, c'est un moment de forte manifestation de sentiments ou d'émotions. C'est ça, une crise. Dit le Larousse. La définition ne vient pas de moi. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui semblent se crouler, qui semblent, mais qui, après un moment de repli, peuvent rebondir plus fort qu'ils n'étaient avant cette crise dépressive. Le danger avec les antidépresseurs, c'est que ça favorise le repli, mais que ça empêche le rebond. Soyez prudents. Et surtout, soyez prudentes. Moi, je trouve que la ligne n'est pas facile. Admettons quelqu'un qui ne va vraiment pas, là, penser suicidaire, parce que souvent, ça vient avec, là. Oui. Tu sais, comme proche, là, tu souhaites quasiment qu'elle prenne des antidépresseurs, tu sais, pour aider la personne. Parce que toi, tu te sens impuissante. T'écoutes, 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 mais tu souhaites que la personne ait une petite béquille, quelque chose pour l'aider, là. Mais là, t'écoutes l'émission, Doc Mayhew. Puis là, t'entends que si la personne prend des antidépresseurs, ça va nuire à son rebond. Rebond. Oui. Fait que c'est pas facile, là. À la mobilisation de ses ressources intérieures. N'est-ce pas bien dit? Mobilisation de sa force intérieure. Combien d'adultes, on a convaincu qu'ils étaient des nobodies, avec aucune capacité et aptitude, mesdames. Et vous l'attuie pas que dans un moment de dépression, ça commence à revoler. Et que la personne s'en sort grandie. Attivant, les anxiolytiques et les antidépresseurs peuvent affaiblir de beaucoup votre capacité de rebond. Spécialement si vous avez pris 30 à 60 livres et que vous n'avez plus de libido. Que vous n'êtes plus capable d'orgasmer ou vous n'êtes plus capable d'avoir une érection ferme. Ouh, ça se complique, là. Mais à qui on donne des antidépresseurs à ce moment-là? Ça, ça prend une analyse, là. Tout le monde. À tout le monde. Non, non, mais c'est parce que si on veut qu'il y en a qui rebondissent... Ouh, ça se fait-tu pour tant de semaines, deux mois, puis après ça, on diminue. C'est-tu ça l'idéal? Même pas? Non, il n'y a pas de... ça marche pas comme ça. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et il y a une tendance, il y a une tendance lourde à distribuer, à prescrire des antidépresseurs et de la Tivan Rivotril comme si on distribuait des bonbons. Et je n'exagère pas. Je suis très respectueux envers ma confrérie. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est-tu normal que des médecins prescrivent des antidépresseurs à des gens qui débutent un deuil? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Josée, merci, auditeur ou auditrice. Épouvantable. Comment voulez-vous que la personne se replie et ressorte de son repli avec un bondissement? Si vous lui gelez la bine, savez-vous le danger? C'est que vous retardez le deuil de cette personne-là. Dans mon livre à moi, c'est de la malpractice, c'est de la mauvaise pratique médicale. De toute façon, avoir de la peine, là. Bon, j'en ai une qui vient me voir, elle a perdu sa mère. Puis elle pleure, puis elle pleure. Je l'écoute un peu. Ouais, j'ai dit, t'es normal. Père sa mère subitement, mère pas trop vieille. Là, tu t'es étonné, me regarde. Oui, t'es normal. T'as pas idée. T'as pas idée. Je veux pas trop donner de détails, parce que c'est une de mes patientes. T'as pas idée l'effet mobilisateur que ça a eu chez cette personne-là. T'es normal. Tu pleures, ta mère, elle vient juste de te décéder il y a une semaine. Puis quand bien même, ça durerait deux semaines ou trois semaines, là. C'est pas une raison de prendre des antidépresseurs, là. Non. Puis d'ailleurs, oserais-je te dire que la personne de son cru a cessé antidépresseurs et anxiolytiques. Je sais ce que je dis. Quand je parle d'antidépresseurs, puis d'activants, puis de rivotrile, là. Par elle-même. Elle a arrêté ça. OK. Par elle-même. Je veux pas dire un mot. Ça avait été prescrit par un savant médecin de famille. Puis quand je dis un, là, je veux pas indiquer le genre du médecin, parce que je veux pas que le cas soit trop identifiable. Un incluant les deux genres. D'accord. Alors, tu connais mon principe d'inclusion. Quand je dis un auditeur, ça peut être tout aussi bien une auditrice. D'accord. Et un médecin, ça peut tout aussi bien être une. Je suis inclusif. C'est beau, hein? C'est très beau. Tellement qu'on va prendre quelques secondes, là, pour bien s'en imprégner pendant la pause. Et au retour, on s'en va au Saguenay et à Québec. Quand t'es pas là, tu es trop chou. On va à la pause. On veut savoir, est-ce qu'une dépression peut nous faire grandir? Est-ce que ça se peut grandir suite à une dépression? Oui. C'est ça, notre sujet d'aujourd'hui. Définitivement. Merci de nous texter au 25226 et également de nous téléphoner au 1-877-670-9330. Comme l'a fait Jeannie, qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Jeannie. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Jeannie. Oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre émission. Sincèrement, moi, j'adore vous écouter. Et je suis d'une famille dans le domaine médical. Il y en a des pour et contre vous. Mais moi, ça me fait beaucoup avancer votre émission. Je suis très nerveuse, mais... Allez-y. Ça va bien se passer. Je vous le promets. OK. Merci. Donc, moi, je ne sais pas... Pour ma part, j'ai eu un diagnostic de dépression. Oui. Je ne sais pas si réellement, moi, ma perception, c'est un trouble de l'adaptation ou la dépression. Mais je crois que c'est le fait d'avoir des coups durs dans la vie qui fait qu'on peut se remonter et qu'on grandit là-dedans. Pas de neuf sortes. Est-ce que c'est réellement la dépression? Continuez. Soyez un peu plus spécifique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À quel âge? Bien, moi, le choc, la réalisation est apparue quand j'ai eu mon deuxième enfant. Non, mon troisième. Mon deuxième enfant, je me suis fait poser un stéphilo qui est le Mirena. Et à un moment donné, j'avais des idées noires après l'accouchement, juste après la pause. Puis, je ne filais pas. Et là, j'ai tombé sur une revue que ça a été écrite par une gynécologue de Québec. Et il y avait un certain pourcentage de femmes qui pouvaient avoir des réactions dépressives ou des idées noires face à la pause de Mirena. Moi, suite à cette lecture-là, je l'ai montrée à un médecin de famille. Et là, on a dit, on va-tu tout le faire enlever? Si c'est ça, bien, bon, tant mieux. Mais par la suite, on l'a enlevé et tout ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai acheté ça. Mais après ça, un peu plus tard, j'ai eu d'autres idées suicidaires. Non, non, non. Le Mirena. Ah, ben. Mais bien là, on était convaincus, José et moi, que c'était le Mirena. Bon, pour moi, moi, je n'étais pas convaincue. Comment ça se fait qu'une femme nerveuse peut rire? Expliquez-moi ça, vous. Ben, c'est comme ça. Ça va bien. C'est peut-être ton nervosité. Non, 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 non. C'est un bon rire. C'est un bon rire bien senti. Je vous taquine. Oui, oui. Alors, vous avez acheté l'idée du Mirena qui vous déprimait, puis qui vous mêlent. Au départ, oui. Puis, là, ce que vous dites, idées noires, des idées de vous enlever la vie? Ah oui, réellement. Oh, des idées suicidaires? Avec deux bébés? Oui. Hé, ça allait mal à la chope? Non, ça allait pas bien. Ça allait pas bien? Qu'est-ce qu'il allait pas? Non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'il allait pas? Bien, plus tard, je crois que j'étais dans une relation toxique. Jeannie, qu'est-ce qu'il allait pas? Qu'est-ce qu'il allait pas au moment où vous vous faites poser un stérilet, vous avez des idées suicidaires. À ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il allait pas à ce moment-là? Un trop plein. Trop plein de quoi? Oui, trop plein de quoi? De plein de choses, de l'organisation familiale, le dépassement des événements. Oui, comme quoi, ne soyez pas trop intellectuelle. Oui, m'occuper des enfants, aller les porter à la garderie, après ça, retourner au travail, revenir à la maison, faire le ménage, après ça, faire le lavage, tout ce que mon conjoint, lui, partait travailler. Notre titre de vie était comme un peu à l'ancien, dans le sens que lui, il travaillait, puis il s'occupait plus ou moins des enfants, puis il était pour voyeur. Puis moi, je restais un peu à la maison pour que, moi, l'interment, il n'y arrivait pas, fait qu'il fallait que je fasse aussi le travail. Oui. Et je me sentais aussi dépassée, parce qu'au départ, je pense qu'en réalité, quand j'ai eu mon Mirena, j'étais à la maison. Et j'ai été quelques années à la maison, et moi, ça ne me suffisait pas. Je m'oubliais, puis bien, dans le sens que j'avais plus de temps pour moi, je faisais plus d'activités, je ne savais plus... Oui, mais regardez, Jeannie, Jeannie, vous aviez combien d'enfants? Vous en aviez huit, huit, dix enfants? Mais non, même pas. Combien vous en aviez? Je pense que j'en avais trois, je pense qu'il y a au troisième. Non, après le deuxième, vous avez eu le stérilé après le deuxième, avez-vous dit? Je ne me rappelle plus, c'était en deux ou trois, c'est vague dans ma tête. Bon, bien, mettons après le troisième. OK, vous aviez trois, trois jeunes enfants. Oui, je pense que c'est au trois, oui. Mais vous avez mentionné quelque chose, parce que là, on vous écoute parler, il n'y a pas de quoi s'enlever la vie. Non, vous avez raison, j'avais probablement une douleur plus profonde que ça. Qui venait d'où? Je ne sais pas. Oh oui, vous le savez. C'est pas le signe. Si on respectueusement dit, je ne vous crois pas. Bon, alors la famille médicale, là. Oui. Vous venez d'une famille médicale. Oui. La douleur vient d'où? Probablement la douleur. Bon, d'accord, pouvez-vous nous donner un petit peu, sans trop, est-ce que ça va les compromettre? Pardon? Une image de mon enfance. Oui. En fait, je suis l'une troisième de famille. La dernière d'un garçon, une fille, puis moi, je suis la troisième. Oui. Des parents où est-ce que j'avais une mère infirmière, un père médecin en famille, médecin en famille, praticien. Est-ce qu'ils sont décédés ou ils sont encore vivants, les deux? Ils sont encore vivants. Est-ce qu'ils sont encore en pratique ou retraités? Mon père est encore en pratique et ma mère a l'arrêté pour élever ses enfants. Bon, on va faire attention, là, Jeannie. Vous avez quel âge, Jeannie? Moi, j'ai 39 ans, présentement. Oh là là! Fait que votre mère, elle était à la maison, Jeannie? Elle était un bout de temps au travail, puis on est nés, elle était à la maison un petit bout de temps aussi. Mais elle a arrêté de pratiquer comme infirmière quand elle a eu ses enfants. Oui. Eh bien, on va faire attention parce qu'à Chicoutimi, là, vous êtes trop facilement identifiable. Mais on aura compris, c'est important, vous avez contribué à quelque chose. Là, vous nous avez dit, je me suis fait poser un stérilet, mettons après le troisième enfant. Oui. Je développe des idées suicidaires. Le médecin me dit que, j'en parle à un gynécologue. Le gynécologue, oui, une mérinat peut donner des idées suicidaires. Vous achetez la salade, vous vous faites enlever ce stérilet, puis un certain temps plus tard, à nouveau des idées suicidaires. On a bien... Oui. J'ai bien compris, je vous ai bien suivi. Oui. Et là, vous nous dites que, K1, K1, la famille, tatata, douleur plus profonde. On ne pourra pas aller plus loin parce que c'est trop facile à Chicoutimi d'identifier. Puis là, on pourrait, par exemple, se faire joser. On pourrait se faire taper ses doigts avec raison parce que c'est la réputation d'un médecin qui pourrait être... Ça fait qu'on n'ira pas plus loin, mais un gros merci jusque-là. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Merci, Janine. Mais en même temps... Québec est trop petit. Mais en même temps, en tout cas... Québec est trop petit. Mais des médecins, il y en a, là. Non, non, mais il y en a plein de médecins avec des infirmières. J'ai aussi! En tout cas... Je suis coups timide. Je suis restée sur ma faim, là. Je suis coups timide. Mère à la maison. D'habitude, on chiale que les mères donnent les enfants d'un CPE. Là, la mère est à la maison. Ça fait qu'on pourrait se soupçonner que c'est un bon départ. J'ai aussi... Ça fait que... J'ai faim, là. Je suis coups timide, là. C'est comme Trois-Rivières. Hé, à un moment donné... Ben, c'est comme Sherbrooke. C'est comme Gatineau. C'est comme... Ben oui, à un moment donné, j'avais mentionné que j'étais très fier de mon village, Trois-Rivières. Oh, ça a foissé du monde. Mais... Trois-Rivières, c'est un gros village. Puis je suis coups timide, c'est un gros village. Puis Sherbrooke, mais c'est... Tu comprends? C'est pas des... C'est pas Montréal. Puis c'est pas Toronto. Faut être bien conscient que... Ah, tu crois. Oui. Je te le dis, tu peux me croire. C'est correct. C'est correct, c'est correct. Mais t'es gentille. C'est de valeur qu'on n'a pas pu poursuivre. Parce qu'on était sur toute qu'une dansée. Mais... On... On va se reprendre avec quelqu'un qui est moins facilement identifié. On va rester quand même dans le thème. Parce que ce thème-là qu'elle a abordé, est-ce que ça peut aussi faire partie de la catégorie postpartum? Tu sais, après avoir eu des enfants, tu te sens dépassé, tu te sens pas à hauteur, tu te sens... Non. Non, 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 après le troisième. Non, non. Le postpartum, généralement, surgit. C'est rare que ça échappe le premier. Alors, oui, il y a des réactions postpartum, de dépression, de psychose, mais c'est après le premier. Puis après le deuxième. Souvent, il y a un autre carré. Bien, voilà, voilà. Après, ça peut, chez certaines femmes, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est après chaque accouchement. OK. Comme c'est un sujet à développement, OK, ce thème-là, on va faire la pause tout de suite pour pouvoir prendre le temps avec Fanny, Marie, les auditrices et auditeurs qui appellent. Oui. Donc, on peut pas faire un appel en deux minutes, là. Donc, on va aller à la pause tout de suite. Vous pouvez nous texter au 25226, réserver votre circuit téléphonique. Si vous êtes capables de répondre à cette question-là, est-ce qu'une dépression peut vous faire grandir? 1-877-670-9330. Il y a beaucoup de jeunes, en passant, qui... Ça, c'est triste. C'est pas que les plus vieux, ça ne m'émeut moins, là. Mais on se rend compte que de plus en plus, je pense, de jeunes qui vivent de la dépression, des pensées suicidaires, puis en même temps, avec toutes les émissions qu'on a faites sur l'anxiété chez les jeunes, tu sais, il faut pas que je sois surprise, mais, tu sais, rapidement, juste avant d'aller au téléphone... Oui, non, c'est tranquille. On a femme 20 ans. Oui. Elle a dit, oui, c'est possible. Parce que notre question, c'est, est-ce que c'est possible de grandir suite à une dépression? Oui. Et elle dit, j'ai eu une dépression à l'âge de 14 ans. Oui. Une tentative de suicide. Oui. Plusieurs hospitalisations jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai décidé de me prendre en main pour de vrai, tannée de vivre dans le noir. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi épanouie. J'ai l'impression qu'on a touché le fond m'a permis de remonter à la surface. Doc a raison. La médication empêche de vivre notre mal, notre mal-être, et empêche d'apprendre à vivre avec. Faites attention, c'est dangereux. Le déferlement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques sur le Québec est définitivement une calamité. Je ne dis pas que dans certains cas, les antidépresseurs ne sauvent pas de vie. Le déferlement. Et là, j'ajoute le vivance, l'adéral, le ritalin chez les adultes. Il inclut le stratera et le welbuterin. Fait que là, c'est complet, là. J'ai fait le tour de la famille. Ce n'est pas des bonbons, chers amis. Ce sont des médicaments qui doivent traiter quelque chose et non pas geler la bine. On s'en va à Rivière-du-Loup. On va parler avec Fanny. Bonjour, Fanny. Allô. 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 Je vous ai appelé l'année passée juste pour vous dire. Oui. Est-ce que c'est pas pour l'instant de l'appel? Oui. Oui, ça va bien? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? Qu'est-ce qui vous amène à appeler ce matin? Ce matin, c'est par rapport à la question que vous avez posée si on pouvait grandir à travers une dépression, oui. Mais surtout après, je pense que oui, mais ça dépend de ta volonté et de l'aide que tu peux te donner. Après, parce qu'en fait, moi, j'en ai fait trois. Oui. On va dire un peu à rebond après le sevrage de médicaments. Expliquez-vous. Je ne veux pas vous mettre des mots en bouche. Qu'avez-vous de bon à nous dire? Parlez-nous de vous. Oui. Après ma première dépression à 17 ans, Oui. Bien, c'est ça. J'ai commencé premièrement à être diagnostiquée TDAH, donc j'ai essayé beaucoup de molécules, dont le concerto, le vivant, c'est l'adhéral. Non, 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 non. Nous, dites-vous, je viens tout juste de les nommer. Ah, c'est un hasard, Josée. C'est un hasard, Fanny. On dirait que c'est organisé avec le gars des vues, là. Non, mais même que je suis rendue sur le stratera, bien, c'est ça, je vais expliquer un peu comment que ça s'est passé. C'est qu'en fait, je dirais que j'ai arrêté de manger, beaucoup, à cause que les psychostimulants me coupaient complètement, je qu'ai gelé à longueur de journée. Ça allait très bien à l'école. Elle n'est pas trop vite, là. Votre poids est descendu à combien? Avez-vous perdu du poids avec les psychostimulants adhérales, vivants, séconcerta, et si oui, combien de livres? 20 livres. Je pesais 130, puis j'ai descendu jusqu'à 110-109. Vous mesurez combien? 5 et 7. Aïe aïe, à 110, de quoi aviez-vous l'air dans le miroir, cher ami? Très maigre. On commençait à vous voir les côtes, les épines dorsales, les crêtes iliaques. Bien, c'était proche. C'était petite, 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 là. On commençait à voir la bédaine flat, n'est-ce pas? Oui, la bédaine des mannequins, là. La bédaine des mannequins. OK. Ouais, ouais, ouais. 110 livres, 5 pieds et 7, on commence à être dans le mince. Il y a-tu quelqu'un qui a commencé à s'inquiéter à 110 livres? Bien, ma mère. Eh oui, bien, j'espère que votre mère a commencé à allumer. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle vous a vu à 110? Bien, c'est que c'est venu en même temps avec de l'agressivité, on va dire. C'est-à-dire? Elle m'a dit qu'elle me demandait si je me sentais bien, puis aussi, en même temps, il y a apparu l'insomnie. Fait que c'est sûr que tous ces symptômes-là, bien, elle m'a dit qu'il fallait qu'on appelle. Oui. De plus en plus, des idées noires apparaissaient. J'étais sur la route, puis j'avais juste le goût de me mettre devant un troc. Je laissais passer ça, mais de plus en plus, plus que ça allait. Arrête, arrête. Fanny, arrête un peu, là. Josée, Fanny, je dois vous dire que j'ai entendu ce que vous venez de dire des centaines de fois, Fanny. Je prétends que le tiers des collisions frontales au Québec sont des tentatives de suicide. J'en profite pour le dire, là, parce qu'il y en a une gang qui ne sont pas allumées, là. D'accord? Alors, continuez. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé à avoir des idées. Mon comportement a changé complètement. Je n'étais plus vraiment la même personne. Je me sentais comme distancée de mes émotions. Fait que je dirais qu'en plus de ça, je prenais des doubles doses à la fin parce que je voulais performer à l'école. J'étais enfant infirmier. Fait que je m'amusais à prendre des doubles doses pour étudier plus longtemps, puis tout ça. Oui. Et là est venue la première dépression. J'ai dit à ma mère que j'en pouvais plus, que j'étais ennée, que je ne me reconnaissais plus, qu'à chaque fois que je voyais un char, je m'empêchais de me mettre devant parce que je ne comprenais plus la vie. Oui. Et 17 ans, ma première hospitalisation, j'ai eu comme premier médicament le Paxil, le Paroxetine, pour m'en remonter. Oui, excusez, j'ai oublié un bout. Ils m'ont donné du Welbutrin. Ils m'ont dit que c'était juste parce que mon TDAH n'était pas traité. Oui. Puis ils m'ont retourné chez nous avant ça. Non, Fanny, regardez, les auditeurs, pour ne pas qu'on soit mêlés, là, elle vient de nous dire qu'elle prend double dose du psychostimulant. Il y a un Zouf, en quelque part, qui lui dit, ton TDAH n'est pas assez traité. Mais il y a une affaire, Fanny, par exemple. À la décharge du Zouf, vous ne lui avez pas dit que vous aviez doublé la dose, n'est-ce pas? Non. Hé, bien là, comment un médecin peut savoir? Josée, le vieux, il connaît son tabac. Non, non, bien, à la décharge du Zouf. OK. Mais le Zouf, il ne s'est pas informé. Non. Il n'auriez-vous dit? Bien, s'il me l'avait demandé, oui, là. OK. C'est sûr que oui, parce que... Oui, oui, Fanny est transparente. C'était rendu que ce médicament-là me permettait de faire mes journées, parce que sinon, je n'étais pas capable. Je n'étais même plus capable de travailler si je ne le prenais pas, tant qu'avant, oui, là. Bien, Fanny, c'est à cause de ce produit-là que vous n'étiez plus capable de faire vos journées. Oui. Alors, l'essentiel du propos, vous nous avez fait plusieurs révélations. Je pense, Josée, qu'on va s'en contenter. Mais on veut savoir, est-ce que vous avez grandi, Fanny? Bien oui, c'est ça. J'ai grandi à ma dernière dépression. Oui, après la troisième. Quand je suis revenue d'un voyage dans l'Ouest canadien, j'ai été hospitalisée, puisque j'avais arrêté mon médicament, le Paxil. Oui. Et je me perdais, là, je me perdais dans le stationnement. Je n'étais même plus capable d'aller à l'école. Je faisais des crises d'anxiété, faire des crises d'anxiété. Et donc, j'ai été hospitalisée cinq mois au total. Et j'ai vu cinq psychiatres différents, dont cinq diagnostics complètement différents. Bien, c'est des choses qui peuvent arriver, oui. Mais c'est rare, Fanny. C'est très rare. Le taux de concordance des psychiatres au Québec et la concordance de diagnostic est extrêmement élevé. Fait que votre cas est exceptionnel, là. Je tiens à le dire aux auditeurs. Ah oui, oui. Puis je sais que ça a été exceptionnel, là. Vraiment, là. Je suis ironique, là. Je suis ironique. Ah oui, c'est pas exceptionnel. Non, non, non. C'est ça qui est triste, là. À un moment donné, je suis allé examiner une patiente, une dame hospitalisée. Une dame hospitalisée dans la région de Québec. Dans la grande région de Québec. Et elle en avait... Il y a douze psychiatres qui s'étaient penchés sur son dossier. Douze? Oui. Et, bizarrement, le juge m'a cru. Je suis allé témoigner en cours. Il y a eu un tremblement de terre cet après-midi, là. Hé, c'est vrai, il y avait eu un petit tremblement de terre. Ça brossait. Puis il y en a qui s'est nerveux. J'attendais. Le pire qui peut arriver, c'est que les murs tombent. Et le juge m'a regardé. Il dit, êtes-vous bien sûr de votre affaire, vous, là? Je contredisais douze psychiatres. Onze. Onze. J'étais le douzième. Et juste, il m'a regardé un peu sceptique. Il disait, êtes-vous pour ça? Bon, vous savez autant que je peux, là, qu'un psychiatre puisse l'aide. Il a aimé ma réponse. Bien, bien, chère Fanny. Bien, merci, Fanny. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Aïe, 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 on va sortir, écoute, des histoires, là. Puis soyez sans crainte, seulement cinq, c'est pas beaucoup, là. Non, mais comment voulez-vous que le patient s'y retrouve? Bien, non. Non, il ne peut pas s'y retrouver. Parce que le psychiatre est perdu. Alors, si le psychiatre est perdu, comment voulez-vous que le client, le patient, se retrouve? Il arrive que les psychiatres soient perdus, Josée. Bien, non, mais c'est parce que... Tu me sens bétonnée? Bien, oui. Tu sais, c'est sûr que c'est pas comme t'engages un peintre pour peinturer, là. Tu sais, c'est pas... Je veux du bleu, puis tu donnes du bleu, là. Tu sais, ça, je comprends, là, que c'est rationnel. Oui. Mais la psychanalyse ou la psychiatrie, ça peut être plus complexe, là. Puis la compréhension du problème. Mais il doit y avoir des symptômes qui se ressemblent, puis que tu te fais dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, puis ça prend tel médicament, là. Vous savez, d'avoir dit... D'avoir dit à un juge à Québec que la psychiatrie était une science inexacte, ça lui a plu. Tout le monde était sûr de leur affaire, acceptez-moi. Leçon. Et elle a été libérée le lendemain matin. On va parler avec Marie, maintenant. Bonjour, Marie. Salut. Bonjour, Marie. On vous écoute. Moi, j'ai fait une dépression à l'âge de 21 ans. Oui. Moi, c'est suite à... Je me suis aperçue de beaucoup de choses au courant de cette dépression-là. Moi, je suis tôt femme. Je suis lesbienne. Puis, à partir de... Je l'ai commencé à le savoir à partir de l'âge de 16 ans. Mais ma mère, elle est style vieux jeu, puis pour elle, ça n'existait pas. C'est une maladie, il fallait qu'on me soigne. C'était pas... Tu sais, pour elle, ça, c'était comme la pire chose que j'aurais pu faire dans ma vie, c'était ça, être aux femmes. Mais ça, ça date de combien d'années, Marie, juste pour mon information? Moi, j'ai 28 ans. Oups! Ça fait même pas une dizaine d'années, parce que ça a pris un plus que vieux jeu, là. Non, non, attendez un peu, là. Moi, j'étais convaincue que vous nous diriez 58. Pas 28. Non, ça se peut pas. C'est quoi qu'elle n'acceptait pas là-dedans, votre mère? Euh, j'ai jamais vraiment pu savoir, parce que... Marie, Marie, non. Là, par exemple, vous avez 28 ans. Oui. Josée vous pose une question, puis travaillez pour y répondre. Euh, c'est peut-être le fait qu'elle voulait un genre, elle voulait une vie normale. Elle voulait comme avoir une fille typiquement parfaite, parce que maman, elle est particulière. Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas? Elle voulait pas que je sois aux femmes, elle voulait pas... Elle voulait un genre, elle voulait des petits-enfants. Non, non, elle ne voulait pas que vous jouissiez. Ah, peut-être. Pourquoi vous dites peut-être? Même pas douter, là. Ah oui, peut-être. Ah ben non, non, je doute pas. Ça se pourrait, là. Parlez-nous de ce que vous savez de la jouissance sexuelle de votre mère. Euh, j'imagine que c'est une femme frustrée, là. Parce que toute ma jeunesse, elle m'a empêchée de faire beaucoup de... Tu sais, il fallait absolument que je sois bonne à l'école. Il fallait absolument que j'ai demandé la permission pour faire dans ma vie. Tu sais, elle était ultra contrôlante. Puis j'imagine qu'elle voulait contrôler cette facette-là de moi, parce qu'elle n'avait pas de contrôle dans le lit, j'imagine. Je sais pas. Que savez-vous de la sexualité de votre mère? Vous avez dit que c'est une femme frustrée. Qu'est-ce qui vous amène? Sur quoi vous vous basez pour dire ça, que c'est une femme frustrée sexuellement? Parce que mon père a des problèmes d'alcool. Ah! Ça va pas aider... Alors, il y a des alcooliques qui copulent abondamment? Non, je pense que c'est le contraire. Ah? Qu'en savez-vous? Ben, il dormait beaucoup, puis... Tu sais, c'est ça. Il dormait très tôt, puis il se levait très tôt le matin, puis il était pas sur le même bip de vie que nous autres, mettons, là. Oui. Alors donc, vous avez eu une dépression à l'âge de 21 ans. Oui. Et à notre question, est-ce que ça vous a fait grandir? Vous répondez quoi? Moi, oui, parce qu'à l'âge de 21 ans, j'ai pris des médications, puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai dit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Je n'étais pas capable de... Je le savais très bien que mon problème, c'était juste parce que je ne pouvais pas être moi, là. Tu sais, j'étais poignée là-dedans, puis les médicaments me refermaient juste sur tout ça encore. Ça fait que... Ce que j'ai décidé, j'ai décidé de me jeter mon dévolu dans le sport, puis comme aller me défouler là-dedans, puis... En fin de compte, ça m'a sauvé la vie parce qu'aujourd'hui, je suis en couple avec une femme. Ça fait cinq ans. On est en route pour avoir notre deuxième enfant. Tu sais, moi, je suis d'une vie épanouie, puis tu sais, je suis hyper heureux. Je n'ai jamais été... J'ai changé de carrière. Non, attends un peu, là. Il y a un bémol que je veux introduire, là. On est en route pour notre deuxième enfant, là. Laquelle qui est en route? Laquelle qui accouche les bébés? Ma conjointe. Bon. Alors, vous êtes... Vous êtes le parent substitut. Oui. Notre deuxième enfant, là, non, c'est par insémination. Vous, vous n'avez aucun lien... Vous n'avez aucun lien indécent avec ce bébé-là, là. Oui, mais ça va être son enfant, pareil, là. Bien, par adoption. Sur le siège passager, là. Mais là, dans le même char, là. Bien, par adoption. Tout au plus par adoption. Par adoption. Oui, OK. C'est ça. OK. C'est ça, puis, tu sais, aujourd'hui, ma mère, on est plus loin. Elle ne veut pas... Elle dit qu'elle a appris à vivre avec, mais qu'elle n'accepte pas jamais. Et que c'est votre mère? Oui, encore aujourd'hui, là. Bien oui. Oui. Bien oui, elle continue d'être frustrée, Josée. Bon, maintenant, Marie, votre niveau d'épanouissement sexuel avec votre chum, avec votre conjointe, de 1 à 10, vous le mettez à quel niveau? 8. Est-ce que votre mère pressent ce niveau d'épanouissement sexuel débonnaire, débridé? Peut-être, parce qu'elle accepte plus ou moins ma conjointe. Tu sais, on a une amie en commun, puis elle a déjà dit, j'aimerais ça l'aimer plus que ça, mais on dirait que je ne suis pas capable, je suis bloquée quelque part. Ouais. Intéressant. Merci, Marie. Merci. Bye, Marie. Bon, là, on n'a pas le choix, là. On va être en retard un peu. Parce qu'il faut juste développer davantage. Parce que là, on a même, gars, je suis une lesbienne de 29 ans et je connais plusieurs personnes que les parents ne l'acceptent pas. Fait que vous, là, Doc Mayhew, vous pensez qu'une mère qui est épanouie sexuellement va plus accepter que sa fille soit lesbienne qu'une mère frustrée sexuellement? Définitivement. Définitivement. OK, mais est-ce que... C'est écrit dans le ciel. Est-ce que cette même mère-là frustrée sexuellement pourrait plus accepter un genre? Ah-ha! Ah, ben, oui! Ben non, mais sa fille, elle va triper. Si sa fille est épanouie avec un gars, avec une femme, c'est quoi la différence pour la mère? Elle va pouvoir le flirter! La bonne femme est frustrée. Elle est frustrée pourquoi? Parce qu'elle a le goût du sexe. Le gars boué, son conjoint boué comme un trou. Elle va flirter le genre. Mon genre. Puis là, elle va y mettre le... Tu sais, elle va l'approcher. Puis elle va le frôler, frôler l'épaule avec son sein. Puis elle va se mettre un décolleté. Puis elle va s'asseoir avec... Non? Hé, boy! Ben voyons! OK, on va marquer ça dans le calepin, là, parce que... La bonne femme a 50 ans, elle n'a pas 82, là. Fait qu'il y a beaucoup de femmes frustrées sexuellement qui flirtent leur genre. Ben voyons! Oh! OK. J'ai l'impression de te révéler quelque chose. Ben là! OK. Mais c'est monnaie courante au Québec. Puis c'est rien. Il y en a qui... Écoute, il y a des mères qui vont copuler avec le compagnon de leur fille. Ben voyons! Mais c'est vrai que je vis dans un village, là. Gail, si on a mon frère et moi, sommes gays. Ma mère n'accepte pas pour moi. Et mon père n'accepte pas pour mon frère. À l'occasion, José, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'air. Alors, l'hypocrisie est un vice largement répandu au Québec, assoupçonné dans toutes sortes de situations. Le monde peut être hypocrite. Menteur! OK, on va à la pause. Est-ce que c'est possible de grandir suite à une dépression? Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mailloux et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que votre dépression vous a fait grandir? C'est le thème d'aujourd'hui, mais juste avant. Parce que tantôt, quand on parlait avec Marie qui disait qu'il était en route pour leur deuxième enfant, vous vous disiez, ben là, c'est pour votre enfant, vous ne l'avez pas porté, etc. Il est adopté, etc. Ça fait beaucoup réagir. Puis même moi aussi, parce que moi, j'ai adopté. Puis je considère que c'est mon enfant quand même, avec les liens qui se sont développés. Mais ce n'était pas ça que vous vouliez dire. Non, déclaration obligatoire à l'enfant de son géniteur et de sa génitrice. Non, non, parce que dans l'avenir, il va y avoir énormément de manipulations génétiques, de toutes sortes d'histoires, identifications génétiques de maladies, etc. Il est urgent de déclarer aux enfants leur génétique. Qui est le géniteur? Qui est la génitrice? Les histoires de cachette, puis de dons de sperme en cachette, puis d'insémination en cachette, puis de faire venir du sperme des îles Mouktouk, wow, un instant. Déclaration obligatoire à l'enfant, géniteur, génitrice. Il y a des maudites limites, là. Ça peut avoir son importance, ça. Ben voyons. Les registres fermés d'adoption, c'est inacceptable. Oui. Et aussi, avant de revenir à notre sujet de base, nous avons des confirmations de vos dires. C'est-à-dire? Homme 28. Oui. Oui, Josée. Ma belle-mère flirte avec moi constamment lorsqu'on va souper. Petit câlin, regard coquin. Le doc a raison. Oui, mettez ça un peu plus, là. Non, non, on va regarder ça pour une émission. Est-ce que votre belle-mère ou votre beau-père flirte avec vous? Ça va être une idée d'émission. Ben oui, je voulais savoir le nombre de boutons qui a des boutonnes. Pas ceux qui restent boutonnés. Elle fait peut-être pas ça pour son genre, elle fait sûrement ça pour son mari. OK, j'ai c'est marqué dans mon calepin. Parce que là, on a des confirmations, on a des hommes. Ça semble être beaucoup les belles-mères qui flirtent, en tout cas. Ben oui, ben oui, ben oui, il y a de la belle-mère qui paraît bien à 50 ans. Mais moi, je connais un père qui est parti avec la blonde de son fils, qui a même eu des enfants. Ça fait que ça existe aussi. On se garde ça pour une prochaine émission. Peut-être même vendredi, ça ferait un beau petit sujet vendredi. Oui, 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 je suis d'accord. Parfait. Alors, on poursuit au téléphone. À savoir, est-ce que votre dépression vous a fait grandir? Sonia, bonjour. Bonjour. Sonia. Bonjour. Mon histoire, j'avais essayé de la faire courte. Alors, évidemment, comme d'autres d'autres de vos... Je suis très nerveuse, alors je vais y aller d'une histoire courte. C'est correct, c'est correct. Oui, allez-y, on va vous aider. Soyez sans crainte. Alors, vous pouvez y aller. Alors, il y a six mois, j'ai été diagnostiquée avec une sumeur au cerveau. Oui. Alors, ce bout-là est grandit, grandit et je récupère bien. Oui. Et souvent, dans les six derniers mois, j'ai eu à la tête des idées noires. Oui. Alors, on m'a reproposé un médicament que j'avais pris à l'époque qui s'appelle Trintelix. Oui. Et j'avais essayé ce médicament et j'avais eu aussi des mauvaises expériences. J'avais plus le goût de rien, j'avais même des idées de suicide, mais j'ai dit que c'est ça, c'est pas moi. Alors, j'ai laissé tomber ce comprimé-là qui m'avait été prescrit par mon médecin de famille et ça avait fonctionné. Oui. Et là, suite à la découverte de ma tumeur, on m'a reproposé ce médicament et j'ai dit non, je ne touche plus à ce genre de médicament. Oui. Je vais essayer de m'en sortir toute seule. Bien oui, bien oui. Puis vous avez tout à fait raison, Sonia. Quelle influence. C'est dur. C'est une bataille constante. Je n'ai pas récupéré ma voiture. Oui. Les amis se font de moins en moins fréquents. J'ai personne pour m'aider. L'autobus passe à chaque heure. J'habite seulement à Québec. L'autobus dans le coin de Saint-Augustin passe aux heures. Donc, je me retrouve toute seule. Donc, en plus, je combats tout ça. Je me bats pour ma nouvelle vie. Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mon permis de conduire. Et la liste est longue. Une crise d'épilepsie post-op. Donc, mon dossier est assez large. Et l'autre? Mais à chaque fois, je me dis, je vais passer au travers. Je ne retouche pas à cette pilule-là. Puis on m'en parlait, bien là, vous êtes peut-être dépressive. Puis j'ai dit non, peut-être que oui, mais j'ai dit, je vais passer à travers. Je ne veux pas d'autres pilules. Sonia, c'est quoi qui vous drive? C'est quoi qui vous garde comme ça? Je ne sais pas. Je me le demande à tous les jours qu'est-ce qui me drive. Oui, j'ai un fils qui, lui, souffre peut-être un petit peu durant cette histoire parce que je ne suis pas présente comme je voudrais. Il a quel âge, votre fils? 12 ans. Il a commencé le secondaire au mois de septembre. Alors, je me donne beaucoup pour lui, pour mon mari. Oui, oui. Attendez un petit peu, là. On va sauver de l'énergie un peu, là. Oui. Oui, ça va me faire du bien. Oui. Votre fils à 12 ans, Sonia, a de moins en moins besoin de vous, d'être materné. Il a beaucoup plus besoin de deux choses. Contact avec des garçons de son âge. C'est qui? Il a toutes sortes d'activités. Et augmenter les contacts avec un homme bienveillant à son égard. Un homme qui a de l'allure. Ça peut être son géniteur. Oui. Ça peut être un oncle. Ça peut être... Alors, qu'en est-il de cette avenue-là à favoriser, Sonia? Pour, un, ça va vous alléger. Et deux, c'est dans l'intérêt de votre garçon. Oui. Oui. Alors, on y arrive. On parle de plus en plus. Le géniteur, son père, qui est mon conjoint, son conjoint de fait. Tout va... Ça va bien. On passe de durs moments. Oui. Mon mari, il a goûté aussi à travers tout ça. Dans quel sens il a goûté? Ce n'est pas à lui. L'activité sexuelle n'est pas aussi... Attendez un peu. Vous dites, il a goûté, lui-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, je n'ai pas été là quatre mois de temps. J'ai été... J'ai hébergé ailleurs cinq, quatre mois de temps à l'Institut de réadaptation à Québec. Donc, je n'étais pas à la maison. Donc, je ne voyais pas. Mais, Sonia, regardez là. Attendez un petit peu là. On ne mêlera pas votre fils avec votre conjoint. Vous semblez vous soucier beaucoup de la privation de votre présence auprès de votre conjoint. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Sonia, la personne qui est malade, qui est affligée, doit d'abord penser à elle. Oui. Vous avez un grand souci du conjoint. Ça vous honore. Mais ce n'est pas le temps. Mais j'ai une question, par contre. Mais excuse-moi. Lui, il vous fait-tu sentir mal de ça? Pardon? Lui, il vous met de la pression un peu? Il vous fait-tu sentir mal ou coupable de ça? De la maladie, non. De votre non-présence? Puis qu'est-ce que c'est comme avant? Bien, ce n'est pas comme avant. Non, il ne le fait pas, il ne le dit pas ouvertement. Non, il n'est pas, ce n'est pas si pire que ça. Est-ce que subtilement, est-ce qu'il est d'un support pendant les quatre mois que vous avez été en réhabilitation? Est-ce qu'il était un support ou en demande? Un support. OK. Fait que c'est vous que vous mettez cette pression-là sur les épaules. Je pense que oui. Oui, ça me pèse très lourd de ne pas être efficace, de ne plus pouvoir rouler à 100 000 à l'heure comme je faisais avant. Maintenant, votre garçon. Oui. Est-ce que votre conjoint prend bien soin de votre garçon? Oui. Oui. Il fait son bout, j'essaie de faire mon bout. français, maths, on fait chacun notre partie, mais maintenant... Non, 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 Sonia, ça ne marche pas, là. Non. Français, maths avec le gars de 12 ans, c'est quoi cette affaire-là? Parce que mon fils était DAH, donc il a besoin un petit peu plus d'aide. On s'aperçoit que le début d'école est très difficile. On a déjà coulé deux examens. On est seulement au mois d'octobre. On a coulé... Oui, oui, on a coulé deux examens. Non, 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 Sonia, vous avez été... Non, 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 ça ne marche pas. OK. Non, ça ne marche pas pour votre réhabilitation. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, non, à l'école, il y a des psychoéducateurs. OK, il y en a qui sont payés pour ça. Ah, oui, oui, il faut prendre un rendez-vous. Oui, 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 on prend un rendez-vous, là, puis c'est lui... C'est-à-dire votre conjoint prend un rendez-vous et s'en équipe, d'accord? Alors, les Français et les mathématiques, à présent, non, 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 on arrête ça, là. Il y a 12 ans, là, il va falloir qu'ils grouillent, là. TDAH, mon oeil, correct? Puis vous, on va vous reposer. Vous avez besoin... Vous n'êtes pas capable de conduire l'auto, il doit y avoir des raisons? Oui, j'ai fait une crise d'épilepsie post-op trois jours plus tard. Donc là, on m'a coupé mon permis. Je ne sais pas quand je vais le récupérer. Alors, on a besoin de repos. Pas besoin de faire des mathématiques, de se casser la tête. de mathématiques français avec le fils de 12 ans. Non, mais d'abord, je me sens... D'abord, je laisse de côté, je laisse la place aux autres, puis je m'occupe de moi. Merci. C'est ça qu'on attend de vous. OK. C'est ce que je vais faire. C'est votre intérêt. Bonne chance, Sonia. Merci. Merci beaucoup. C'est de s'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules. Une opération au cerveau, compliquée par de l'épilepsie suite à l'opération. Fait des mathématiques, puis du français avec le fils de 12 ans. Wow! Non! On arrête ça. Et nous, on va aller à la pause. Est-ce que la dépression vous a fait grandir? Je veux lire un message que nous avons reçu. Pendant 15 ans, j'ai fait un travail qui n'était pas moi. Malgré tous les avantages, excellent salaire, avantages sociaux, voyage, il s'agit d'un homme en passant, le gros luxe. Mais j'étais très malheureux, ma famille s'en ressentait. Après trois burn-out, j'ai dû arrêter ça. Je suis retournée aux études, j'ai parti ma propre entreprise dans un domaine complètement différent. J'ai coupé mon salaire en deux à cause de mon choix. J'ai dû à quelques reprises prendre un deuxième emploi pour mieux arriver, mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Mon entreprise va bien. Je pense vraiment que je suis à ma place. C'est très heureux parce que je suis complètement moi et je n'ai pas l'impression de travailler tellement j'aime ce que je fais. Micro de Doc Mayhew. Oui. Situation épidémique au Québec. Alors, énormément de burn-out surviennent exactement dans le tableau qui vient d'être décrit. 10 ans, 15 ans dans des emplois qui ne leur conviennent pas. Avez-vous l'étoffe de votre emploi? Est-ce que vous vous connaissez suffisamment pour effectuer des choix qui vous sont favorables, c'est-à-dire épanouissants? On s'en va au Saguenay. On va parler avec Tim. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, Tim. Je suis très content de parler à M. Mayhew. C'est un honneur pour moi. Allez-y. On vous écoute. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une réaction allergique quand j'ai contact avec mon père. J'ai jamais fait une dépression. C'est un contact. Dans le fond, j'ai reçu une balle molle, une balle de surfboard sur la tête. J'ai eu comme un problème cérébral. Ça m'a déclenché beaucoup de problèmes de dépression. Ça fait que c'est pour ça. Quel âge avez-vous, Tim? Moi, j'ai 24 ans. Baissez votre radio, s'il vous plaît. Oui. Vous parlez d'une réaction allergique au contact de votre père? Oui, en effet. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai fait une réaction dans le fond. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une balle pour mon père par après. Il a mis du latex sur moi. C'est pour ça. Elle a comme un produit pour la tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Ah, bon. Votre père, vous êtes allergique au latex, c'est ça? Oui, exactement. Et votre père vous a mis du latex? Oui, dans mes cheveux, dans le fond, parce que j'ai découpé au niveau du cou en arrière mes cheveux. OK. Fait que pour protéger, ils m'ont mis ça. OK. Fait que ce n'est pas allergique à votre père. C'est votre père qui... Oui, le latex, je me suis juste trompé dans mes propos. OK. C'est correct. OK. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes de ma dépression. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup intimidé. Puis ça, ça n'a pas aidé non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai grandi un peu avec ça puis j'essaie de m'améliorer à tous les jours. Mais c'est encore des séquelles. L'intimidation, on ne le dira jamais trop. Dans les familles, à l'école et au travail, c'est une calamité pour le Québec. Oui, on va revenir sur ce sujet-là. D'ailleurs, merci beaucoup, Tim. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. On va poursuivre. Oui. On s'en va parler avec Guylaine. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Moi, c'est ce qui m'a apporté au niveau de la dépression. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs pendant les 15 à 18 dernières années. Mais ces facteurs-là, c'est moi qui, malheureusement, les ai fait rentrer. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un ménage. J'ai fermé la porte. J'ai décidé que c'était terminé au niveau des gens toxiques. Comme qui? J'ai vécu beaucoup de violences psychologiques et verbales d'un ex-conjoint. Par la suite, on avait un enfant. Puis, bon, c'est moi qui avais la garde. Ça l'est fin de semaine. On avait, malheureusement, on n'avait pas une bonne entente. Ce qui a fait que moi, à toutes les fois que je lui ai envoyé un message ou quoi que ce soit, bien, je le prenais mal. Fait que moi, je le laissais rentrer dans moi. Ce printemps, j'ai eu une grosse épreuve. Puis, ce qui a fait que le garçon a parti à temps plein chez son père. J'ai dû faire le deuil d'un enfant vivant. Puis, par la suite, bien, j'ai vraiment sombré. Je me suis rentrée. Ça a été long, là, le protestus. Quel âge était votre fils au printemps dernier? Votre garçon, quel âge? Notre garçon a 15 ans. Mais ce qui arrive, c'est qu'il est en attente d'un TSA. Fait qu'au niveau, là, c'est plus difficile pour lui de voir s'il est manipulé ou non. Il est comme dans sa bulle. Guylaine. Guylaine. J'ai dû faire le deuil d'un enfant vivant alors que le fils de 15 ans est parti chez son père. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce propos-là? C'est sûr que, docteur Mailloux, c'est sûr qu'écoutez, ce qui arrive, c'est que, bon, l'année passée, moi, j'ai fait une plainte concernant la violence psychologique verbale. Parce qu'après 15 ans, bon, ça devient lourd. Puis, avec des preuves sur papier. Ce qui a fait que ça a engendré un signalement à la DPJ. Par la suite, la DPJ est rentrée. Puis, par la suite, bon, OK, au printemps, l'intervenante, bon, elle est venue me chercher. Puis, malheureusement, à la place d'avoir dit, écoutez, moi, j'ai besoin d'aide, je suis fatiguée de tout ça. Puis, bon, malheureusement, j'ai dit la phrase, c'est pas compliqué, je me vois tendu. Puis, par la suite, là, j'ai perdu mon enfant. Bon. Parce que l'enfant est parti chez le père. Puis, c'est correct. Aujourd'hui, je l'accepte. Alors, chère Guylaine, vous avez manqué de jugement de la façon la plus élémentaire. Répétez-nous la petite phrase, je veux l'écrire, là. Je me vois... C'est pas compliqué, je me vois pendu. Je me vois pendu. Alors, vous dites ça à une travailleuse sociale de DPJ. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. C'est là que ça a fait fait. Alors, Guylaine, on n'a pas beaucoup de jugement de façon naturelle ou s'il nous arrive de manquer de jugement à l'occasion? Oui, ça m'est arrivé de manquer de jugement parce que j'ai été explotée. Malheureusement, cette journée-là, ce fut le cas. Guylaine, ma question est très simple. Vous, là, manquez de jugement, c'est une fois de temps en temps ou c'est assez régulièrement? Non, c'est pas de temps en temps. Une fois de temps en temps. Oui. Vous expliquez ça qu'une fois de temps en temps, vous manquiez de jugement? Ça a donné, ça a donné, docteur Mayou, que cette journée-là, elle m'a fait poigner les nerfs, puis bon. Ah, ah, c'est la travailleuse sociale qui vous a fait poigner les nerfs? Bien, oui, parce qu'elle a fait une provocation. Non. Non, une travailleuse sociale de la DPJ ne peut pas provoquer du monde. Voyons, provoquer une femme. Non, non, mais juste compléter, là. Est-ce que vous le pensiez que vous voyez pendu et de un? Non, non. Ça a sorti. Pourquoi ça, ça a sorti? J'ai souvent eu dans le passé, à force d'avoir ces phrases négatives-là en m'écrasant, souvent j'avais des idées noires, mais en pensée. Bien oui, bien oui. Depuis plusieurs mois, depuis le printemps, parce que j'ai travaillé très fort sur moi, puis depuis qu'il n'y a plus aucun contact au niveau du père, que ce soit écrit ou peu importe, bien, les idées sont parties parce que je n'ai plus à avoir de contact, je n'ai plus de phrases négatives. Mais juste, ma curiosité, oui, on a compris, ma curiosité personnelle, elle vous a provoquée, racontez-nous brièvement, comment elle a fait? Bien, elle rentre sur des sujets personnels. La famille, bon, au niveau de la famille, au niveau que, bon, moi, je suis rendue une personne qui est solitaire. Je suis une personne que, oui, j'ai toujours été sociable, j'avais des amis, j'avais un gros cercle d'amis. Guylaine, Guylaine, la question est très simple. Vous dites, elle m'a provoquée. C'est quoi la question qui vous a amenée à dire, je me vois pendue? Non, c'est la famille proche, c'est la famille proche, parce que là, rentrer trop sur des sujets personnels de ma vie à moi. OK, elle vous a-tu demandé si vous avez été agressée? Elle vous a-tu demandé si vous avez été battue? Non, pas du tout. C'est quoi la question? Il n'y avait pas vraiment de question. C'est vraiment, là, écoute, toi, ta famille, puis tes parents, puis elle n'a pas d'amis. Guylaine, je vais devoir défendre une travailleuse sociale de la DPJ. Puis, publiquement, la travailleuse sociale de la DPJ était tout à fait légitimée de vous poser les questions que vous dites qu'elle vous a posées et d'aborder ces thèmes-là. Oui. Alors, là, il n'y a pas de provocation, là, là. Oui, c'est sûr que là, on remonte de loin, là, docteur Maillot. On remonte du printemps. On remonte dans une situation... Oui, oui, c'est loin, le printemps dernier. Guylaine, en terminant, laisseriez-vous un enfant à une mère qui se voit pendue? Non. Bon. Vous avez votre réponse. Faites attention à ce que vous dites, d'accord? Alors, ou bien vous le pensez, ou bien réfléchissez avant de parler. Oui, c'est ça, mais ça a été une goutte. Au revoir. Oui, oui, bye, Guylaine. Ça, c'est comme ceux qui sont à l'aéroport, puis qui disent en joke, je vais une bombe dans mes valises. Ben oui, c'est la même chose. C'est une bombe. Une travailleuse sociale me voit pendue. Bon, ma travailleuse sociale, c'est son devoir de retirer de cet endroit-là le jeune de 15 ans. Mais madame, là, elle vient se lamenter, puis elle m'a provoqué, puis... Hé, hé, wow! On va à la pause. Hé, que le temps passe vite. Il y a déjà 10h47, on va à la pause, puis on revient pour la conclusion de l'émission. Hé, déjà 10h51, alors on va prendre un dernier rappel dans l'émission à notre sujet. Est-ce que votre dépression vous a fait grandir? Oui. Alors, on va parler avec Louis. Bonjour, Louis. Bonjour, Louis. Oui, bonjour. Louis, bonjour. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Ben, c'est votre radio ici. Oui, la radio est fermée, c'est juste ma voix qui... Non, je n'hésitais pas à vous parler, parce que moi, je... Toi qui a fini ou est en train de finir ma dépression en tant que tel, j'ai passé un mur au mois de mai, en fait. Pardon? Vous avez frappé un mur? J'ai frappé un mur, j'étais à l'hôpital psychiatrique, suite à une rupture amoureuse, à ce moment-là. Parce que j'étais... Moi, je parle tout à mon ex aussi, là. J'y parle encore d'ailleurs un peu, mais c'est sûr que des fois, ça m'envahit un peu, là. Je vis... J'ai de la misère à accepter aussi qu'elle ait une autre chance. C'est ça qui m'a fait passer un mur au mois de mai, là. Ça m'a plu par surprise. Puis au niveau professionnel, ça ne m'a pas aidé pour avoir quelques difficultés aussi, là. Mais c'est sûr que j'ai un problème de concentration en tant que tel, sauf que là, je prends de la médication depuis trois mois pour ça. Ouais. Louis, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Vous avez 34 ans? J'ai un enfant aussi, un bébé de deux mois. Deux ans, deux ans. Non, non, j'ai... Votre conjointe a un bébé de deux ans, c'est pas « j'ai ». C'est... Vous êtes père d'un bébé de deux ans. C'est pas mon ex, c'est une autre que j'étais deux mois et demi avec. Josée, as-tu suivi? Moi, je suis mêlé solide, là. Bon, vous avez eu... Vous êtes père d'un bébé de deux ans? En fait, l'ex avec elle que je suis séparé, ça n'a pas rapport avec ma fille. J'étais deux mois et demi avec la mère de ma fille. Et la mère de votre fille, vous l'avez rencontrée après la séparation de votre ex, c'est ça? Non, mon ex, je suis séparé depuis le mois de mars. OK, c'est récent, récent, là. OK. Oui, 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 oui. Alors, attendez un peu, alors, pour vous suivre. Alors, pendant que vous viviez avec votre ex, vous copuliez et vous avez engrossé une autre femme? Non. Non, non. Avec ma fille... OK, regardez, je vais accélérer, Louis, parce qu'il reste pas beaucoup de temps d'émission. Oui. OK? Bon, il était avec cette madame-là qui a eu un enfant. Après ça, il a rencontré l'ex, puis ils se sont séparés depuis le mois de mars. Bon. Puis là, il s'en remet pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, ça vous a donné une dépression. C'est ça? Bien, j'ai de la misère à faire... Je m'entraîne beaucoup pour essayer d'éviter de penser trop à ça. Ça fait 4-5 jours, semaine, je prends les antidépresseurs, tout ça. Mais on dirait que j'ai de la misère à passer à d'autres choses. Quels effets secondaires vous donnent les antidépresseurs? Je vous dirais que présentement, j'en sens pas parce que je m'entends. Mais le côté, je vous dirais, c'est le côté communicatif qui me manque avec elle. Non, non, non. Au niveau de capacité érectile, au niveau de l'érection et de l'éjaculation. Et de la libido. C'est sûr que c'est plus long. J'ai déjà des problèmes à l'avance quand je prends de la bière. Mais là, ça fait 3 mois que j'ai arrêté l'alcool pour essayer de m'aider. Vous preniez quelle quantité d'alcool il y a 3 mois? En moyenne, c'était une caisse de 12 par semaine. Par 5 semaines. Et on aurait aimé ça continuer parce que c'est pas simple, Louis. C'est pas simple. Il y a des choses que vous vous avouez trop peu, n'est-ce pas? On doit s'arrêter là-dessus, malheureusement. Moi, la caisse de 12 par fin de semaine, est-ce que ça pourrait être une 24? Ou de 12 par jour? Ou 6 par jour. Benjamin, merci. À vous, les auditeurs. Merci beaucoup. C'est de l'heure qu'on... Je sais, je sais. À demain, Doc. Oui? Bye, tout le monde. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault.